donc salut à tous les amis c'est le guitarist gamer donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais parler entièrement de pas forcément de consoles mais de jeux nintendo switch puisque dans cette vidéo je vais vous parler tout simplement de mes prochaines attentes que du coup que j'attends du coup dans les prochains jeux à venir qui vont sortir entre là c'est à dire entre fin septembre 2023 jusqu'à normalement février ou mars 2024 je crois que c'est jusqu'à mars 2024 puisque si vous vous rappelez bien normalement nintendo avait fait donc à nintendo direct mais septembre sur le 14 septembre si je me rappelle bien ou en gros justement nintendo ont annoncé donc des jeux jusque justement mars 2024 donc c'est à dire jusqu'à jusqu'à mars de l'année prochaine donc voilà je suis donc sur le site de nintendo france que je vais vous montrer là dans un petit instant mais c'est vrai qu'il ya quand même pas mal de jeux que j'attends là en ce moment ça peut être même des jeux qui sortent à la fois en physique et même en démat puisque bah oui du coup il ya des jeux que je vais acheter à la fois en physique et d'autres jeux que je vais acheter aussi en démat parce que bon je vais pas acheter le même jeu en physique et en démat je vois pas l'intérêt voilà moi il ya moi s'il ya des jeux enfin s'il ya des jeux que je trouve intéressant vraiment et qui est qui coûte entre 40 et 50 euros bah je les prends physique et si je vois des jeux admettons qu'ils coûtent je sais pas entre 15 et 30 euros là la rigueur je les prends donc en démat puisque bah je vois que forcément ils sont pas enfin que je vois je vois des fois que ces jeux là ils sont pas ils ont pas forcément de version physique que c'est pour ça que je les prends des maths voilà et que des fois aussi ça m'arrive l'unité de richard en fait vu que des fois je bénéficie de deux points nintendo ou quoi des fois ça me fait réduire le coût du joueur des maths du coup ça me le fait payer moins cher par exemple je sais pas admettons un jeu qui va coûter admettons 13 euros bas ça me le faire passer à admettons 12 euros et quelques ou 11 euros et quelques enfin voilà vous voyez le délire quoi ça me le faire un peu réduire de prix grâce à mes points nintendo quoi donc voilà donc du coup donc là je suis sur le site de netto de france c'est évidemment je suis connecté à mon comptant évidemment donc ce qui fait que pour l'instant il ya des il ya des jeux que j'attends de fin soit soit de pouvoir acheter ou soit de pouvoir précommander enfin des choses comme ça moi moi j'attends j'attends carrément que les jeux sortent pour pouvoir acheter le les gens physique ou en démat je vais pas forcément précommander ou quoi je vais attendre carrément que le je sorte carrément donc voilà que ce soit que je commande sur ma zone ou ou que j'achète directement en boutique donc voilà là vous pouvez voir que je suis au niveau des dates plus récentes puisque bien il ya déjà il ya déjà des jeux qui sont déjà sorti donc ça peut être en physique ou en démat évidemment donc à commencer déjà par le jeu avatar the last air bender quest for balance évidemment donc celui celui-ci je viens tout juste d'être au courant qui vient de sortir donc sur switch depuis le 22 septembre donc c'est le jour où je vous tourne cette vidéo nous sommes le 24 septembre donc ça fait déjà deux jours vous aurez la vidéo vous aurez donc ma vidéo le 25 septembre donc le lundi comme d'habitude donc ce qui fait que donc en plus j'ai vu que celui ci donc le avatar the last air bender quoi sur volant sur l'état de switch qu'il est sorti aussi en version boîte donc en physique quoi donc je suis dit bah je pense que je le prendra en physique et plutôt qu'en plus tant qu'en des maths puisque regardez son prix il est à 49 au 99 quand même donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je vois des jeux qui sont à peu près entre 50 et 60 euros je le prends en physique et quand je vois qu'il ya des jeux moins cher par exemple un truc tout bête je sais pas voilà par exemple le jeu bud spencer et terence hill bon par exemple là c'est un exemple qui est donc à 19,99 voilà là ce moment là je veux dire bah là ok je vais pas le prendre en physique ou quoi je vais le prendre directement en des maths puisque bah il est pas trop cher quoi donc voilà mais là c'est juste un exemple donc effectivement le jeu avatars de la semaine air bender du coup je vais prendre en physique je vais pour soi pour commander sur amazon où j'achèterai directement en boutique alors paléopides je ne sais pas parce qu'on voit il sera le 26 septembre sur switch bon certes il a une petite réduction à 25 euros 49 mais moi les jeux de farm c'est clairement pas mon truc bon mise à part mise à part animal crossing c'est la seule exception voilà c'est le seul jeu de farm que j'ai acheté parce que j'aimais bien le petit côté où tu t'occupais de ta ville ta maison etc mais sinon en général les jeux de femmes c'est zéro pour moi clairement quoi après on a miné cause night market qui sort donc le 26 septembre celui ci je ne sais pas du tout par contre à voir ils disent que c'est un jeu ils disent en gros c'est un jeu de simulation sociale et d'aventure narrative donc bah à voir franchement qui rend hommage à la culture japonaise donc bah franchement je sais pas mais je verrai si je le prendrai ou pas suite fire fighting simulator the squad donc moi les jeux de simulation clairement c'est pas trop ma tasse de thé voilà donc même s'ils sont pris à l'air intéressant enfin 34,99 donc après voilà mais bon il sort quand même le 24 le 28 pendant 27 ans mais ça franchement je sais pas si je le prendrai ou pas de toute façon je suis pas sûr de le prendre dans tous les jeux à 100% donc voilà quoi ensuite je sais que dolphin spirit alors normalement c'était pas celui là parce que je sais que c'est un autre jeu qu'ils avaient annoncé qu'il y avait une démo dessus ou je sais pas quoi mais en tout cas dolphin spirit ça je pense que non même si c'est un jeu d'exploration voilà je pense que c'est pas trop ma tasse non plus par contre celui-ci là que vous voyez vampires the mascara de swansong normalement vu son prix 59,49 logiquement il est censé sortir je l'espère en version boîte je l'espère en tout cas le 28 septembre donc non enfin normalement je pense qu'il sont je pense qu'il doit sortir vers son mode vous savez quoi je vais vérifier sur amazon carrément ce qui est bizarre c'est qu'il ne propose que celui ci il propose le new york bundle donc est ce que alors si je mets swansong peut-être maintenant il ne propose que le new york bundle donc ça c'est un peu dommage donc bah je l'espère en tout cas qu'il sortira en version boîte sur switch donc le vampire the mascara de swansong après à voir évidemment ensuite e-sport fc 24 bah moi les jeux de foot c'est clairement non donc ça je l'achèterai pas malheureusement voilà j'ai dit bien que je suis bien dans les versions physiques en bas c'est ça Samouraï remnant franchement je sais pas parce que bah déjà vu le prix déjà 70 balles ça pique déjà que je vous avoue que j'ai acheté mortal kombat 1 au même prix à micromania voilà oui j'ai l'acheté au même prix je l'achète 10 balles est ce que c'est bon pour vous voilà mais celui-ci je sais pas parce que bah ils disent ils disent en gros c'est un jeu une oligrad war débute à l'époque des dos du japon donc après franchement c'est ça c'est un genre de rpg à la guerre pourquoi pas mais c'est un jeu style 2d plateforme je sais pas quoi franchement non parce que voilà quoi bref on passe au jeu suivant pas de patrouille donc on oublie direct ça c'est quoi moon you autre comme ça ok ça je ne connais pas donc je ne sais pas silent hop je ne sais pas du tout parce que lui il est censé sortir enfin et lui il sort le 3 octobre en tout cas cet héros cette ccile de combat plongé dans l'abîme et sauver leur monde silencieux je vois pas trop le style mais je crois que ça je crois que c'est un rpg justement ça a l'air d'être un rpg en tout cas donc à voir peut-être je verrai ou pas je je verrai si je prendrai ou pas donc on verra sur physique celui ci après les jeux de puzzle les sisters 2 dont on oublie harvest moon bah c'est un jeu de farm donc on va dire que non borderland 3 du coup oui à 100% il sort le 6 octobre prochain donc là oui à 100% puisque c'est quasiment la semaine prochaine borderland 3 je vous le dis je vous l'annonce sur ma chaîne youtube vous aurez du gameplay dessus à 100% voilà que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur ma chaîne twitch voilà comme ça moi c'est dit ça c'est sûr à 100% parce que quand 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 les tout premiers borderland sortait sur switch genre le 1 le 2 et le pré-sequel je me suis dit bah un jour ils vont sortir le 3 et babam c'est fait il sort le 6 octobre donc ça c'est oui ça c'est oui à 100% voilà ça c'est clair et net c'est oui à 100% vous aurez du gameplay de borderland 3 sur ma chaîne youtube sur switch évidemment et à la fois sur ma chaîne twitch voilà comme ça moi on pourra faire et évidemment vous aurez aussi les redis sur ma chaise secondaire ça fait ça fera que ça fera que en gros il y aura trois fois du borderland par rapport à youtube twitch etc quoi vous aurez donc deux vidéos consacrées à borderland 3 donc une vidéo plus une redis sur ma chaîne secondaire et une et un live dessus voilà ça c'est pas incroyable les gars voilà quoi c'est incroyable bref donc du coup je passe à désiré 7 je suis là je pense pas bon même s'il a même sienne démo mais je pense pas le faire cela de toute façon j'ai acheté aucun jeu de cette de cette série de jeux donc ça je laisse de côté je pense le retour de détective pikachu alors ça c'est oui parce que j'aime bien le monde de pokémon donc ça c'est oui pourquoi pas donc voilà en plus c'est en gros on contrôle pikachu où on doit élucider une affaire mystérieuse donc voilà ça c'est oui sachant que il me semble si je dis pas de bêtises normalement celui-ci il était sorti sur 3ds je crois à l'époque je suis pas sûr 100% mais il me semble que c'était un truc comme ça voilà sinon vous me dites dans les commentaires si je me trompe donc voilà mais il me semble qu'il était sorti à l'époque ce 3ds et là c'est cool qu'ils reviennent sur du coup Nintendo Switch le 6 octobre prochain donc c'est vraiment bientôt quoi donc celui-là j'ai vraiment hâte après oui le cas de football bah le jeu de foot c'est pas trop ma tasse de thé d'une orange on oublie le grinch par contre oui parce que bah le grinch pour moi c'est toute mon enfance je pense qu'on a tous connu le grinch voilà et en plus c'est les aventures de noël donc oui à 100% donc pareil youtube Twitch tous bordels ça c'est sûr à 100% aussi Transformers je dirais peut-être je sais pas sûr bon après j'aime bien Transformers mais à voir ce qui est de donnera je pense que je l'achèterai en donc en physique ou en démarche s'il y a pas en physique donc je verrai je verrai de voir ce qui donnera donc en gameplay etc si le gameplay pour moi enfin si pour moi le gameplay je trouve intéressant bah je le ferai la totale donc sur youtube Twitch tout ça à 100% quoi et si le gameplay je trouve pas assez intéressant bah je le ferai à l'arrière que en vidéo mais pas sur le reste quoi donc je verrai à voir voilà celui-là je laisse de côté mais à voir quand même on sait jamais j'adore ensuite Sonic Superstar la totale sur à 100% youtube Twitch tout ce bordel voilà ça c'est sûr donc lui sur le 17 octobre prochain voilà ça c'est sûr Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged voilà la totale aussi 100% youtube Twitch tout ce bordel voilà encore une fois voilà je vous dis vraiment tous les jeux que j'attends et que je vais vous faire un gameplay sur YouTube et sur Twitch voilà comme ça au moins c'est impeccable on dirait que je suis en train de vous faire un étoil de Switch direct là mais franchement c'est incroyable Inescape no walls no rescue je sais pas je connais pas je connais pas les licences Katakristi le Crindoliant Express Euh alors comment dire les jeux de détective bon mis à part détective Pikachu Euh que celui-là je suis sûr arrête de le faire à 100% donc YouTube touche tout ça Euh celui-ci je ne pense pas bon même si je connais un petit peu le le principe de d'Agetakristi mais bon bref voilà quoi mais sinon je ne pense pas Euh Super Mario Bros Wonder pareil tout ce bordel YouTube Twitch Twitch voilà la totale à 100% voilà On fera du gameplay de chien ensemble sur Twitch sur YouTube les redis sur ma chaîne secondaire vous connaissez bref voilà J'adore Metal Gear Solid Master Collection je verrais parce que bah il y a le 3 le 2 et euh logiquement le premier je crois donc ça je verrais Dinosaurs on oublie Kraken Odyssey je sais pas donc on on zappe Barbie on zappe Krai Machina je sais pas je connais pas donc voilà Euh Playteb je ne sais pas je connais pas Star Ocean Star Ocean The Second Story Air Peut-être donc si encore une fois si je trouve le gameplay intéressant bah la totale YouTube Twitch tout ça Voilà euh Fashion Dreamers on oublie WarioWareMoviet la totale bah YouTube Twitch tout ça voilà Parce que ça c'est un jeu que je kiffe vraiment les WarioWare RTwister je sais pas je connais pas la licence Euh Super Crazy Ryusuke Castle je sais pas je connais pas trop la licence Super Mario RPG YouTube Twitch la totale vous connaissez Voilà quoi Incroyable Euh Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collection Pareil YouTube Twitch voilà la totale Tous les jeux que je vous dis la totale genre YouTube Twitch tout ça vous êtes sûr à 100% Que je vais les faire en gameplay sur YouTube et sur Twitch Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà Euh Dragon Quest Monster le prince des ombres il sort le premier leçon donc pareil la totale YouTube Twitch hein voilà Pareil Endless Dungeon je ne sais pas Decapolis je ne sais pas Prince of Persia il sort l'année prochaine donc en janvier Pareil YouTube Twitch la totale hein évidemment donc ça c'est sûr et ça à 100% quoi Another Code Recollection je ne sais pas j'ai pas eu l'occasion de faire la licence sur DS à l'époque Donc je ne sais pas à voir à tester encore une fois si le gameplay enfin si le gameplay du jeu m'intéresse bah du coup YouTube Twitch tout ça la totale Sinon bah ça sera uniquement sur YouTube donc à voir celui-là je le mets de côté pour l'instant on verra Mario vs Donkey Kong YouTube Twitch la totale voilà ça c'est sûr à 100% Unicone Overload je ne sais pas Princess Twitch Showtime ça fait partie des jeux Mario donc YouTube Twitch tout ça la totale J'adore Voilà Aiden Chronicle Android Heroes je ne sais pas je connais pas la licence Luigi's Mansion 2 YouTube Twitch tout ce bordel encore une fois Paper Mario le part millénaire YouTube Twitch la totale encore une fois Ce qui sortira l'année prochaine donc sur Nintendo Switch donc voilà Alors après il y a des jeux qu'on ne sait pas encore la date tout comme les 3 derniers là Professeur Layton le nouveau monde à vapeur Fantasy Life et la grande aventure Lego 2 donc ça on ne sait pas encore donc voilà Et ensuite on a les jeux Nintendo Switch mais en version téléchargeable Alors en version téléchargeable on a évidemment je vais vous dire ça vite fait Donc Robodunk que je ne connais pas Vicky Spotter je ne connais pas By the Time of Sandro que je ne connais pas Alors je vais vous dire s'il y a des jeux que je connais mis à part bah après T.Y. le tigre de Tasmanie ça me parle très vite fait mais bon c'est en plus quoi je pense Alors le calendrier de l'avant ça non je pense pas Retro Cartes, Mec, V, Kaiju, je ne sais pas quoi bon juste ça je ne sais pas Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die le 28 septembre donc il sort dans pas longtemps donc pareil YouTube Twitch la totale aussi J'espère en tout cas qu'il débarquera aussi en physique parce que vu son prix 60 balles je ne l'achèterai pas en des maths carrément Voilà, After Dream, Ship Monk, d'accord Bizarrement quand je vois ça Ship Monk ça me fait penser à Ship Monk moi Donc là c'est Ship Monk mais moi ça me fait penser à Ship Monk Alvin voilà si vous avez la référence Counter Attack, Angel Whisper, Fate Sabre et Remnant, Ninja Kids, Deflector, Endor Kickball, Superfly Delivery je ne sais pas quoi Ancien Mahjong ok, Cocoon, Digitrice machin Alors qu'est-ce que je pourrais vous faire en version des matins vidéo, voyons voir Forte Mission 2 donc les trucs, enfin les RPG c'est pas trop ma tasse de thé quoi Peut-être Wargroove 2 à la rigueur En plus vu son prix 15.59 c'est pas cher donc à la rigueur Ouais peut-être Wargroove 2 je verrai Mais ouais je pense pourquoi pas hein My Little Universe, Fable Land, The Dark Peter Anthology Black Whizcraft Ok ok donc je continue à défiler Company of Heroes je ne pense pas Batman Arkham mais oui je l'avais oublié celui-là Evidemment bien sûr bien sûr La totale Twitch YouTube voilà tout ce bordel Bien sûr je l'avais oublié celui-là le 13 octobre C'est très bientôt aussi c'est dans quasiment deux semaines Voilà parce que celui-là il y aura Je ne sais plus attendez je vais cliquer dessus Mais logiquement sur la Batman Arkham Trilogy Il y aura en gros Alors donc Arkham City Il y aura Batman Arkham Asylum Batman Arkham City Et Batman Arkham Knight Voilà c'est pour ça qu'il y a une trilogie du jeu Batman Mais oui normalement celui-là en plus il débarque en physique Donc ça c'est sûr à certains Que je vous le ferai donc en vidéo sur ma chaîne YouTube Et sur Twitch donc la totale quoi Donc ça on est super ça je vous avais dit oui Ensuite Gargoyles Remaster je ne sais pas Parce qu'apparemment c'est un Disney en plus Enfin c'est un jeu Disney en plus Donc celui-là je ne sais pas Celui-là je vais le mettre de côté En plus 15€ ça va encore Mais je verrai quoi Franchement je verrai si je le ferai ou pas en vidéo Evidemment je l'avais oublié celui-ci Just Zen 2024 Qui sort le 24 octobre Dans un mois Donc celui-là YouTube Twitch la totale aussi Voilà incroyable Horror Tales 2 je ne sais pas peut-être avoir En plus 10€ ça vaut pas cher Peut-être le mec Ah oui je crois que c'est celui-là Dave the Diver Où il y a une démo donc je testerai la démo Et après voir si je le ferai en vidéo ou pas Je verrai je verrai on se calme Headbanger Ah oui je crois qu'il y a Headbanger Rhythm Royale C'est un jeu de rythme mais avec des pigeons ou je sais pas quoi Mais bon lui il sera le 31 octobre apparemment Ah oui il y a peut-être celui-là que je pourrais vous faire aussi en vidéo C'est le Song of Nunu League of Legends story Qui sera le 1er novembre Donc euh Je pense que celui-là il pourrait être intéressant à faire Donc évidemment en plus je connais pas trop la licence de League of Legends Bah pourquoi pas tester Donc pareil bah si le gameplay m'intéresse Bah la totale YouTube Twitch tout ça Sinon ce sera que en vidéo sur YouTube Voilà Donc dans les grands commentaires j'avais du oui Euh Quilt and Cats of Calico je sais pas Enfin je connais pas trop la licence Lokomotives, Metal Strike Tactics euh non Another Cabin Treasure je ne sais pas Euh Celui-ci je crois qu'il est pas sorti Enfin normalement il est censé sortir cette année Mais bon après on verra Pour Lure Lion and the Laser Eyes Voilà Paper Grinder Rift and the Decro Dancer Donc Pris of Persia j'avais dit oui Ah et je l'avais encore oublié celui-ci bien sûr Le fameux Tomb Raider Remastered Bien sûr que je vous ferai tout le total Youtube, Twitch tout ça tout ce bordel Puisque ça sera donc le 1, 2 et 3 si on était de Switch Et bien sûr il sortira sur PS4 et PS5 je crois Et sur euh... Enfin je crois qu'il sortira sur toutes les... Toute console et PC aussi je crois hein Il me semble que c'est un truc comme ça Donc euh... alors Palia, Battle Crush, Voice Ballad qui sort l'année prochaine Donc celui-là j'ai testé la démo Euh... Donc à voir si je vous le ferai ou pas Little Kitty, Big Kitty bah j'aimais le chat Donc euh... bah pourquoi pas l'arrière il sort l'année prochaine Penny Biggs Breakaway il sort l'année prochaine Burn of Break... Burn... Burn of Bread Apparemment il sort l'année prochaine mais bon Enfin il va être 31-12-2024 mais bon ils sont pas sûrs de la date je pense Euh... Saga, Emerald, Beyond je ne sais pas Contract Opérations, Gal-Gal je ne sais pas Ensuite ensuite, euh... Touloulou, Beyonce nordelt Moi au niveau on n'a toujours pas de date de On a toujours pas de date pour l'instant Steel Ex?l toujours pas de date non plus Quantum Link pareil on a toujours pas de date Euh... voilà bah tout ceux-là c'est des C'est des jeux dont on a pas encore les dates Genre voilà Star Wars Hunter Tief Shelter, Magic World, Unravel The Magic Animal World, etc Enfin tous ces jeux là que je suis en train de faire défiler Il n'y a juste pas de date encore Ils disent depuis qu'une date a été terminée Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore de date de sortie pour l'instant Donc soit c'est fin d'année ou au pire des cas l'année prochaine Voilà donc on ne sait pas encore Ah ils vont sortir Pikmin Garden Bon bah pourquoi pas Ok Epic Chef machin Bon après c'est des jeux qui Après c'est des jeux qui ne sont pas Enfin qui ne sont pas encore de date de sortie Voilà Donc voilà en tout cas Je vous ai tout dit Par rapport au jeu que je vais faire A la fois sur Youtube et sur Twitch Donc sur Nintendo Switch Que je vais vous faire donc Que je ferai Enfin que j'achèterai ou pas En physique ou en version des maths encore une fois Donc voilà Donc là j'ai quasiment tout dit en fait Voilà quoi Du coup je vais arrêter la vidéo ici les gens Ca a été une assez rapide de vidéos J'ai envie de dire parce que je voulais pas faire Plus de 30 minutes par rapport à ces vidéos Donc en tout cas Bah voilà Je vous ai dit quasiment toutes mes attentes De prochaines sorties de jeux Nintendo Switch Donc entre la fin de l'année là Enfin entre fin septembre et même l'année prochaine Donc 2024 C'est vrai que l'année prochaine Donc 2024 Au niveau des sorties de jeux Pour moi ça va être assez fou Parce que bah Par exemple on a le jeu Princess Peach Showtime Bah qui sort en En mars 2024 Donc ça ça va être incroyable Donc franchement ça va être assez fou quoi Et puis après bah j'espère que Nintendo Ils vont encore faire des Des remakes Des remasters machin Enfin voilà Après bon y'a pas que Nintendo Qui sort des jeux sur Switch Y'a aussi Tout ce qui est genre Ubisoft Enfin voilà Vous voyez les trucs comme ça quoi Donc c'est franchement C'est un délire Donc voilà Donc moi je vous laisse ici J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude n'hésitez pas De liker, partager, commenter Et aussi de vous abonner A ma chaîne YouTube Donc qui est donc Lc ma chaîne YouTube principale Lc YouTube secondaire aussi Qui sera donc en description Pour les rediffusions de live Twitch Et aussi ma chaîne Twitch Qui sera également en description Pour me voir donc Quand je ferai en live En direct sur Twitch évidemment Et bah de toute façon Quand je finis mes live Finis donc mes live Twitch Bah je repasse après Quelques jours Je repasse quelques jours après Donc la 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 rediffusion Voilà Sur ma chaîne secondaire Pour donc les rediffusions De live Twitch C'est ma chaîne YouTube secondaire Donc qui s'appelle Zogitalistgamer Relief live Twitch Normalement si je ne me trompe pas Voilà Donc d'ici là Portez-vous bien les amis Couvrez-vous bien Parce que là Les temps frais Voire froid Vont arriver On arrive dans l'automne Et on arrive bientôt aussi Dans l'hiver Donc voilà Couvrez-vous bien Ne tombez pas trop malade Comme moi J'ai un peu de débouché Mais bon bref Bref c'était le guide d'asgamer On se dit à la prochaine les gens Et ciao la prochaine les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada